Salut à toutes et à tous, les portes de l'enfer vont s'ouvrir demain et plus de 180 groupes vont s'enchaîner sur les 6 scènes du festival. Enfin les 7 scènes si on compte la head stage, les 10 000 scènes si on compte le off, on va rester sur 6 scènes. Bref, ça va en faire des watts, ça va en faire des riffs et je vous propose de vous sélectionner 5 groupes à découvrir au Hellfest. Je vais pas vous conseiller Metallica, Queen of the Stone Age ou Machine Head, vous avez pas besoin de moi pour connaître ces groupes là. Et donc plutôt me concentrer sur 5 groupes beaucoup plus modestes, beaucoup plus rares dans nos contrées que je vous conseille d'aller voir et applaudir. Je vais aussi retirer tous les groupes dont je vous parle régulièrement et notamment ceux dont j'ai parlé dans ma vidéo sur le Mystique Festival. Donc je vais pas vous mettre en avant les pourtant très recommandables Wayfarer, Ivy's, Biohazard, Sanguissou Gabog et autres Sodom. Je ne vais pas non plus vous conseiller Edson Atakama, groupe de stoners français dont j'ai déjà parlé lors de ma vidéo report du Desert Fest à Anvers. Mais bon, il joue le vendredi à 10h30 sous la vallée, allez-y, c'est un groupe génial. Mais c'est pas l'une de mes reco, mais allez-y, c'est une reco, mais c'est pas dans les 5 groupes, c'est une reco au cadeau. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, rendez-vous à la fin de la vidéo pour les souscripteurs, le concours, tout ce qui va avec. Parce que pour rappel, les souscripteurs de cette chaîne, ceux qui me soutiennent financièrement, ont la possibilité de gagner à chaque vidéo des cadeaux. Il y a d'ailleurs un concours de 150 souscripteurs qui est en ligne, mais tout ça on verra à la fin. C'est parti pour mes 5 reco, Elfes 2024. Jeudi, 18h, Valet, les Américains de Kemis vont monter sur scène. C'est un groupe qu'on peut rapprocher de Spirit Adrift ou de Paul Beerer. Soit une sorte de heavy doom très solennel, avec une voix comme ça assez belle, très chantée, avec des passages black metal quand la musique le nécessite. C'est leur première venue en France et si les concerts passés de Crypt Sermon ou de Spirit Adrift ont été des concerts qui vous ont particulièrement parlé, eh bien, Kemis pourrait être votre révélation 2024. Vendredi, midi 15, le soleil sera au plus haut et on sera tous à la recherche d'une bonne dose de rafraîchissement. Pour se rafraîchir, quoi de mieux que la glace avec Imperial, Crystalline, Entombante, un groupe de black metal américain culte, coupable d'un album en 2004 et d'un retour improbable en 2023. Leur black metal de marcheur blanc n'est pas ce qu'il y a plus original, il y a un côté mardouk, il y a un côté immortal, mais il va donc s'agir de leur premier concert ever en plus de 20 ans d'existence. Ça peut être un moment grandiose, ça peut être un moment extrêmement gênant. En tout cas, c'est un moment que j'ai vraiment envie de voir. Temple toujours, vendredi toujours, mais un peu plus tard dans la journée, Canon & Fieber va faire sa première apparition au Hellfest. Le groupe de black metal base toutes ses thématiques sur la Première Guerre mondiale, mais vu des tranchées allemandes. Étant donné que Noyes, le chanteur et compositeur de ce one man band, alors c'est un quintet sur scène, est dans le civil, prof d'histoire. Sur scène, il est un terrifiant sergent de la Deutsches Hier, prêt à tout pour tenir ses positions. On se retrouve dans les tranchées ? D'ailleurs, si vous voulez voir ce que ça donne du black metal, mais côté poilu, vous avez FT17 qui joue sur la Hellstage le dimanche à 17h, et c'est également un groupe de black metal qui parle de la Première Guerre mondiale. Un groupe génial, un groupe français à suivre. Si je reviens au vendredi, c'est une sacrée journée black sous la Temple, il y a Annalna Tracte et Emproreur évidemment, mais il y a même Houle qui joue, je crois, qui ouvre la scène. Super groupe également, dont l'album sorti il y a peu est vraiment excellent. Un peu de douceur dans ce monde de brut avec Summerlands, groupe de heavy revival américain avec quelques têtes connues à l'intérieur. Vous avez deux membres d'Eternel Champion, qui jouent d'ailleurs aussi sur le festival, dont Arthur Risk, mon producteur chouchou, et vous avez, au chant, l'inénérable Brendan Radigan, chanteur protéiforme, patron du hardcore bostonien, chanteur notamment chez Magic Circle, Savage Oath et désormais Pagan Altair. Bref, Summerlands fait du heavy assez sombre, qui flirte parfois avec la OR, avec cette touche qui me rappelle un peu le ultimate scene d'Ossie Osborne, sorti en 1986. Le concert sera leur premier donné en France, et il sera également en hommage à leur bassiste live, Brad Loeb, qui est décédé récemment. Double raison d'y assister, Main Stage 2, le samedi à 11h40. Même si les Danoises de Convent jouent en même temps, ce qui est un dilemme à la limite de l'horrible, un groupe aussi que j'ai jamais vu, Convent, un groupe qui ressuscite Ball Thrower, période Force Crusade, avec un petit côté slip également, test Doom, absolument génial. Puisqu'on parle de Clash Insupportable, on en parle de celui de Dimanche 11h05, entre Sans-Froid et Sorcerer, deux groupes de chez Frozen Records. À ma gauche de la Cold Wave nantaise, avec des membres de The Veil et Regarde les Hommes Tombés. À ma droite, Sorcerer, un énorme vent de fraîcheur sur le hardcore parisien. Que choisir, que choisir ? Moi, ce que je propose, c'est qu'on déprogramme Sans-Froid, qu'il soit programmé dans la nuit, parce que Sans-Froid, c'est un oiseau de nuit. C'est à ce moment-là qu'il faut le voir. Après, à 2h du matin, peu importe. Ça vous va Hellfest ? Vous avez 24h pour me le confirmer, vous avez mon numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute ? Dool, qui va sûrement reprendre Love, Like, Blood, de King Joke ? Slaughter to Prevail, qui a déjà annoncé vouloir faire, pendant son concert, le plus grand Wall of Death de l'histoire ? Ou alors que Dismember jouent en même temps que Metallica ? Et qu'en général, les groupes qui jouent en même temps que les têtes d'affiches délivrent des concerts absolument exceptionnels. Bref, voilà un petit aperçu de ce que j'ai envie de voir au Hellfest. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quels sont les groupes que vous attendez, si vous y êtes. Quels sont vos inratables ? Quels sont les groupes que vous attendez absolument, si vous n'êtes pas au Hellfest, les groupes que vous êtes dégoûtés de voir, ou alors des concerts que vous allez faire en même temps ? Pourquoi pas les autres festivals auxquels vous allez assister au cours de l'été ? Et pour rappel, pour les souscripteurs, ceux qui ont la gentillesse et la possibilité de m'aider à hauteur de 2,99€ par mois, il y a le gros concours 250 souscripteurs en ligne. Et bientôt en ligne, à la suite de cette vidéo, un nouveau concours pour gagner le CD et le LP de Witcher Youth. Witcher Youth, un groupe d'occultes Doom parisiens que j'aime particulièrement. C'est en train de me dire mes chouchous. Leur concert au Grand Paris Lodge a été une jolie claque en attendant, pourquoi pas, de les voir au Hellfest l'année prochaine. Programmateur, si vous m'écoutez, c'est un groupe que je vous conseille carrément. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi jusque-là. A bientôt au Hellfest, ou à bientôt sur Internet. Salut ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !